... Bonsoir, je suis ravie d'être en présence à la fois des start-up qui se mobilisent pour faire changer les choses et pour le climat. Et aussi avec des associations et des incubateurs qui vont nous dire comment on fait, quels sont les outils qu'on peut mettre à disposition de ces start-up. Merci d'être avec nous. Donc nous sommes avec Asma Shakir Alawi qui est la cofondatrice de Veli Vélo. Bonsoir. Juste à côté, Arnaud Villième qui est le cofondateur de Toasty. Et je pense que Toasty va aider même le consommateur que vous êtes derrière votre écran puisqu'il va vous aider à mieux consommer. Et juste à côté, Mathieu Guéry qui est le responsable incubation de Paris & Co. Merci d'être là et qui accompagne plus d'une centaine de start-up. Merci, bonsoir. Et Aurélie Dièvre qui est CEO de MyCoach Sport mais qui est là puisqu'elle représente la Sportech et qui va nous dire comment les start-up en matière de sport peuvent aussi se mobiliser pour le climat. On va peut-être commencer par vous, Mathieu. Aujourd'hui, on sait que tout start-upper a envie de faire bouger les choses. Et en tout cas, est-ce qu'il y a dans votre incubateur une start-up qui vient vous voir en vous disant que ce qui nous intéresse, c'est uniquement la rentabilité ? Bon, ça existe encore, évidemment. Ça existe encore ? Il faut que les start-up puissent survivre. Mais aujourd'hui, elles sont toutes animées par, en tout cas sur celles qu'on sélectionne parce que c'est vrai qu'il y a une sélection. On s'appuie sur des critères de sélection qui nous permettent de voir effectivement où on met le curseur et d'assurer que les start-up qu'on accompagne soient des start-up à impact, donc qu'elles aient au moins ça dans leur raison d'être. Mais aujourd'hui, le levier économique est évidemment important pour que les start-up puissent continuer de vivre et avoir des modèles économiques qui soient stables et robustes dans le temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 95% des structures qu'on accompagne qui sont encore en activité et des structures qu'on accompagne depuis 2016, que je vois ici, que je vois ici. Oui, d'ailleurs, il y a une des start-up, Carlyly, pour ne pas la citer, dont le fondateur sera avec nous juste après. Quels sont les critères pour être accepté ? Alors, il y a plusieurs critères et ça a évolué en fait dans le temps parce qu'effectivement, l'impact est devenu et s'est placé au cœur de notre sélection aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a cinq ans, clairement. On regardait le caractère innovant de la solution, mais sans forcément questionner la finalité de cette innovation. Voilà, c'était le temps des gadgets, le temps de la start-up nation, le temps de l'innovation à tout va. Aujourd'hui, on questionne et on regarde beaucoup plus ça. Il y a évidemment la robustesse du modèle économique et sa crédibilité. Et on regarde aussi, comme on accompagne des structures et qu'on les sectionne assez jeunes, la complémentarité de l'équipe. Et on vient regarder aujourd'hui le niveau d'études, les expériences passées, mais également la parité parce qu'effectivement, l'équilibre homme-femme est très importante aujourd'hui. Vous avez vu que je l'ai respecté sur ce plateau. Parfait. On est même en minorité. Et est-ce que justement, au niveau de l'impact environnemental, c'est quelque chose qui est aujourd'hui primordial ? Comment vous accompagnez les start-up qui, au départ, ne sont pas forcément à impact ? Parce qu'on peut avoir des solutions innovantes, mais qui peuvent polluer. Donc, comment vous, vous les accompagnez ? Quels outils vous mettez à leur disposition ? En fait, nous, c'est même là qu'on va chercher notre impact en tant qu'incubateur. C'est d'aider des structures qui ne le sont pas forcément au début à le devenir. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Et c'est aussi vrai pour nos partenaires qui viennent sélectionner ces structures-là et qui viennent nous voir pour justement être plus vertueux. Donc, comment on les accompagne là-dessus ? On vient les aider, on s'assure déjà que ce soit dans leur raison d'être et que ce soit dans leur valeur d'entreprise, d'être une structure à impact. Mais ensuite, on vient les accompagner dans la mesure. Et là, on travaille avec tout un tas de l'ADEM, des organismes certifiants qui viennent nous aider là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait des outils qui soient à la fois sérieux, crédibles, mais aussi adaptés à des jeunes structures qui n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes ressources qu'une grande entreprise. Et ensuite, on les accompagne jusqu'à la certification, jusqu'à la labellisation. Et idéalement, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y ait un référent dans ces structures-là sur les questions environnementales et qui puisse incarner ça dans l'entreprise et embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et est-ce que vous avez un exemple concret d'une start-up qui a bien réussi justement cette transition ? J'en ai un pas mal. C'est une structure qui s'appelle HelloWatt, qui a été accompagnée chez nous, vous connaissez, à peu près en 2016, donc au début de l'incubation, qui est arrivée avec un modèle assez classique de comparateur de fournisseurs d'énergie et qui, grâce à notre écosystème et grâce aux start-up aussi qui étaient incubées à ce moment-là, avait redit progressivement sa proposition de valeur en allant vers un modèle qui mettait en avant les fournisseurs d'énergie verts et responsables et qui, en plus de ça, a proposé et a construit un coach conso qui permet à tous les utilisateurs et consommateurs d'énergie de mesurer justement leur consommation d'énergie. Et voilà, idéalement, pour pouvoir la réduire. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui cartonne, évidemment. Oui, vous devez être fiers de voir, tout comme vous le disiez, plus de 95% des start-up incubées chez vous qui sont toujours là. Donc c'est qu'il y a un vrai taux de réussite. Non, mais c'est quand même, c'est pas le cas de toutes les start-up en France. Donc c'est une belle réussite. C'est même bien en dessous, si on prend la moyenne globale des start-up. Mais c'est là qu'on voit que l'impact, et je pense que ça va être confirmé derrière, mais est un levier de réussite aujourd'hui. C'est ce qui permet d'ouvrir de nouveaux marchés, ce qui permet de se démarquer de la concurrence, c'est ce qui permet de sélectionner les meilleurs talents. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie concurrence aussi. Les gens sont regardants sur la finalité de leurs emplois. et même de lever des fonds, travailler avec des collectivités, etc. Enfin, j'en passe, mais aujourd'hui, évidemment, l'impact et la mettre au cœur de son business, c'est un levier de réussite. Justement, on va donner la parole à une start-up, à Veli Vélo. Asma, est-ce qu'on peut d'abord pitcher peut-être ce qu'est Veli Vélo pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, on va faire un petit échange de micro. Là, ça marche. Ça marche très bien. Alors, écoutez, Veli Vélo, on est une solution de mobilité à la fois douce et efficace pour les acteurs de la livraison du dernier kilomètre. Donc, ça veut dire plein de choses et pas grand-chose. Mais pour être très clair, on propose aux acteurs de la livraison du dernier kilomètre d'abandonner leurs véhicules thermiques, que ce soit des scooters thermiques ou des camionnettes, au profit de vélocargos, de tricycles et d'une mobilité qui soit à la fois douce et efficace. Veli Vélo est né il y a quatre ans. Suite à un constat terrain, c'est de dire que les véhicules qu'on utilise dans les agglomérations urbaines ne sont pas les véhicules les plus appropriés pour le métier, pour de nombreuses raisons, au-delà du fait que ça ne soit pas du tout éco-responsable. C'est aussi des véhicules qui sont extrêmement coûteux, accidentogènes, qui génèrent beaucoup de nuisances sonores. Qui prennent de la place. Qui prennent de la place et qui ne sont pas efficaces. Avec toutes les infrastructures aujourd'hui qui sont dédiées au vélo électrique, les voies de bus, les pistes cyclables et toutes ces infrastructures qu'on voit, le vélo électrique est plus rapide qu'un scooter. Et donc, si en plus, on peut permettre d'avoir une solution qui concilie écologie et économie, là, elle était la clé un peu de notre développement. Alors, quand vous vous êtes lancée, c'était avant le Covid, aujourd'hui, je pense que lorsque vous démarchez des acteurs, ils vous entendent. Est-ce qu'ils vous entendaient aussi bien ? Il y a quatre ans. Il y a quatre ans, on est arrivé et on voulait évangéliser le marché. Et c'était absolument pas évident. Il y a quatre ans, dire à un livreur, descend du scooter pour monter sur un vélo assistance électrique, les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant « Mais c'est une mission impossible, vous n'y arriverez pas ». Et on est très fiers que quatre ans après, on a rendu le vélo de livraison une commodité, ce qui n'était pas le cas il y a quatre ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, le vélo, c'est une belle couverture nationale. On est sur Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, en présentiel et dans cinq autres villes en remote. Et c'est surtout 4000 vélos en circulation. Et c'est là notre plus grande fierté. C'est qu'on a réussi à rendre une commodité, quelque chose qui ne l'était absolument pas. Et aujourd'hui, on a un autre challenge. Ce n'est plus le scooter, parce que ça, c'est bon. C'est de dire « On arrête les camionnettes pour monter sur des tricycles et des cargos, parce qu'on reste extrêmement... » C'est perturbant de voir des camionnettes complètement vides livrer des colis de 20 cm3 dans des camionnettes de 20 km3. Puis moi, j'aime bien dire « La ville, c'est comme la maison. On n'y rentre pas avec des chaussures sales. On laisse les chaussures à l'entrée et on met des chaussons d'intérieur. Et nos villes doivent avoir cette transition-là et cette rupture de charge à l'entrée des villes, laisser tomber les camionnettes thermiques pour prendre des tricycles et des cargos. » Alors justement, qui vous impose ? Est-ce que c'est les collectivités qui viennent vous chercher ou est-ce que c'est les entreprises que vous allez convaincre en leur disant « Voilà, vous devez livrer des colis, faites appel à nous ? » On a la chance d'avoir deux aspects qui sont en notre faveur. On a un aspect économique, parce que notre promesse est de dire « On va réduire de 50% le coût qui est lié à votre véhicule de livraison. » Et à titre d'exemple, pour un restaurateur, il faut savoir que son scooter de livraison, son véhicule de livraison, représente 5% de son chiffre d'affaires. Donc quand on part avec un argument économique, effectivement, l'écoute est différente. Et on nous écoute en disant « Ok, parce qu'un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est d'abord un bon père de famille qui essaye de mener à bien son business. » Donc on a cette première accroche qui fonctionne plutôt bien. Et puis effectivement, on a tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces « Momentum » de se dire « Il faut de nouveaux véhicules qui soient respectueux de l'environnement, de moins en moins émetteurs de CO2, avec les zones à faible émission, l'obligation de verdir une cote-part de la flotte de livraison, qui effectivement joue beaucoup en notre faveur. » Nous, le Covid, ça a été, en dépit de toutes les difficultés, une vraie opportunité pour nous, parce que les seuls qui étaient dans la rue, c'était des livreurs. Donc plus de livreurs, plus de véhicules de livraison, et forcément, plus de Vélivelo. Et est-ce qu'on peut imaginer demain un label Vélivelo, où nous, en tant que consommateurs, lorsqu'on va acheter un produit, on sait que le dernier kilomètre sera effectué par un vélo électrique ? Ça serait incroyable si on pouvait mettre un label de livraison verte. Alors, c'est vrai que, malheureusement, on nous vend souvent le fait de se faire livrer à vélo, et on ouvre la porte de chez nous, et on est très souvent surpris de voir un scooter ou une camionnette nous livrer. Je pense qu'on va dans le bon sens. Il y a une vraie prise de conscience, à la fois des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des gros retailers, des consommateurs également, parce que les consommateurs veulent se faire livrer tout ou n'importe quoi, à un temps record, et maintenant, ils commencent à regarder comment ils sont livrés. Et ça devient un vrai argument de vente, aussi pour les retailers, de dire, je fais de la livraison verte et qui a du sens et qui a un impact. Probablement qu'on se dirigera vers un label, en tout cas, on se le souhaite, parce que l'émission de CO2 des véhicules de livraison, c'est ce qui représente le plus dans les émissions de particules fines en milieu urbain. Et les prochaines villes que vous souhaitez conquérir ? On ouvre Nice et Montpellier dans les semaines qui arrivent. On a commencé notre internationalisation, parce qu'on a posé notre premier drapeau à l'international au Maroc il y a quelques semaines. Et puis on ouvre le marché espagnol le premier trimestre 2023. Et vous n'aviez pas de concurrent ? Alors si, on a un concurrent. On a un concurrent australien, donc c'est pour ça que... Un peu loin. Qui est arrivé en France. Et c'est là où on dit qu'on est une solution 100% française. Historique aussi, parce qu'on est là depuis un moment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a essayé d'évangéliser le marché. Alors c'est plus simple d'arriver maintenant avec la même proposition de valeur. Alors, juste pour que je puisse un peu compléter ce que fait VI Vélo, on est une solution complètement intégrée. Donc on est un produit, puisqu'on est des concepteurs de vélo-assistance électrique utilitaire. On est un service, on a intégré toutes les briques servicielles, la maintenance, la réparation, l'assurance. Mais on est, et surtout, une tech, puisqu'on a développé en interne un logiciel de gestion de flotte. Et on est donc un produit, un service et une tech au service de l'impact pour la supply chain, qui est un secteur d'activité extrêmement polluant. Merci. En tout cas, c'est vrai que c'est important de mettre en avant nos start-up françaises et que souvent, quand un étranger arrive, il a la force de frappe de la communication et les moyens, alors que nous, on a déjà la solution. Donc voilà, c'est un travail collectif. Et le fait de vous mettre en lumière, c'est très important pour ça aussi, de se faire connaître. Arnaud, est-ce que... Alors, on va pitcher peut-être Toasty avant, mais juste en réaction avec ce que vient de dire Asma, est-ce que c'est important pour vous aussi de connaître les modes de livraison de vos partenaires ? Est-ce que ça fait partie des critères ? Oui, tout à fait, Laura. Tu as tout à fait raison. Donc je vais pitcher Toasty et puis après, je reprends ce point-là. Toasty, nous, on a créé une shopping discovery app, ce qui veut dire en gros app de shopping et de découverte sur mobile, qui se repose sur trois piliers pour aller tacler le problème de la consommation responsable dans le secteur de la mode, de la cosmétique, du lifestyle en général. Les trois piliers, c'est un, le premier problème, c'est de dire je ne connais pas les marques, donc nous, on répond par ça en agrégeant plus de 800 marques dans un seul et même endroit. Donc c'est toute la possibilité de découvrir plein de marques qui répondent à des critères d'engagement, de budget, etc. Deuxième pilier, c'est le prix. C'est qu'on constate que sur le marché de l'éco-responsable, le consommateur n'est pas prêt à passer le cap si on ne lui offre pas un prix qui correspond à son alternative non-éco-responsable. Et donc pour faire ça, nous, on a pris le format de la vente privée, qui est un vieux format et qu'on a remis au goût du jour, qu'on appelle vente éphémère et donc on met une partie des ventes qui sont sur Toasty en avant via moins 20, moins 30%, moins 40% sur un format de deux semaines. Et le dernier volet, mais qui est notre grosse conviction chez Toasty, c'est qu'il faut miser sur l'expérience utilisateur et donc on a essayé de reprendre des codes de TikTok, d'Instagram, des réseaux sociaux qui marchent très bien et des marketplaces pour permettre à l'utilisateur de très facilement trouver le bon produit. Et est-ce que quand on agrège comme ça autant de start-up, autant de petits commerces, on peut tous les tester comment on sait qu'ils sont vraiment éco-responsables, comment on arrive à être sûr de la traçabilité de tous ces produits ? C'est un enjeu qui est clé pour nous, qui est central, c'est est-ce qu'on peut être sûr à 100%, je ne peux même pas y répondre mais ça va rejoindre aussi le sujet de la livraison, c'est un vrai point, on le regarde nous sur toutes les marques, est-ce que toutes les marques avec lesquelles on bosse proposent des moyens de livraison qui sont un peu plus éco-friendly que ce soit dans le packaging, l'emballage ou même la livraison du dernier kilomètre ? Ça c'est un des critères qui n'est pas central mais qui est important et après nous on va se baser sur notre propre charte qu'on a écrite en collaboration avec des partenaires et qui va se reposer sur deux gros piliers que sont l'impact environnemental de la marque et du produit et son impact sociétal. Et ça après pour le détailler, c'est en gros on regarde sur chacune des marques comment est fait le produit, quelles sont les matières premières, d'où proviennent les matières premières, quels sont les engagements de la marque associatifs ou les valeurs qu'il y a derrière la marque et on les interroge toutes au téléphone pour justement faire passer un petit questionnaire, un petit formulaire qui nous permet de plus en plus sûr de la valeur de la marque. Et est-ce que si jamais un consommateur qui devienne d'ailleurs aujourd'hui on parle de conso-acteur s'aperçoit qu'une des start-up n'est pas totalement green parce que ça peut arriver comme vous disiez vous les questionnez ils les répondent mais parfois on parlait de la livraison et c'est très juste parce que je pense que ça nous est tous arrivé on choisit une livraison à vélo ou en tout cas le site revendique parce que c'est vraiment des arguments voilà et c'est du greenwashing de faire livrer ces produits en vélo et on arrive et pas du tout il n'y a pas de vélo donc est-ce qu'on peut aussi le consommateur peut vous avertir si jamais il y a une défaillance dans une des marques que vous représentez oui tout à fait j'aime beaucoup la notion de consommateur parce que dans l'expérience qu'on a créée sur l'application on essaye justement de donner la main au consommateur pour faire son choix et donc de nous donner de nous rendre beaucoup d'avis il y a la possibilité de liker des marques qui sont similaires à ce que l'on peut faire sur des réseaux sociaux il y a la possibilité de noter il y a la possibilité de bloquer une marque c'est à dire je reporte cette marque et je considère qu'elle n'a pas respecté ses engagements tel que signifié sur Toasty tout ça nous permet à nous aussi d'affiner de plus en plus notre positionnement et respect des valeurs qu'on veut mettre en avant alors une question peut-être à tous les trois avant que je donne la parole à Aurélie aujourd'hui à ce mal souligné le consommateur a envie de plus en plus de produits malgré tout même si on lui dit il faut ralentir la consommation que ça soit alimentaire ou des produits du quotidien on a envie de tout tout de suite maintenant et il y a des solutions qui existent qui sont parfois polluantes ou en tout cas pas 100% green comment même en tant qu'incubateur on réfléchit à faire en sorte de changer nos comportements parce que je pense qu'il y a un enjeu aussi dans le changement des comportements et de se dire bon ben finalement on fait une commande je vais avoir 5 livraisons dans la journée comment je peux revoir la façon de me faire livrer et de consommer puisque dans les grandes villes et c'est l'enjeu ici c'est le climat on sait qu'on consomme beaucoup plus dans les grandes villes on a envie de cette instantanéité que dans les milieux ruraux nous on considère qu'on est rentré dans l'ère de la sobriété je pense qu'on le voit bien autour de la table on est tous en pull aujourd'hui et ça ne nous pose pas finalement tant de problèmes que ça c'est le travail de l'année qui vient de se passer pour nous on vient de publier justement un gros rapport sur la sobriété et on considère que c'est le cap qu'on doit se donner pour 2023 d'ailleurs ça c'est public sur le site internet je vous invite à aller consulter cette publication mais voilà la direction et qu'on prend et dans laquelle on embarque l'ensemble de notre écosystème alors Aurélie on a parlé de consommation le sport ça se consomme aussi ça fait partie de notre mode de vie c'est partie intégrante des villes et vous en tant que la membre active de la sport tech comment on accompagne ces start-up vous devez le voir et on l'a vu ensemble puisqu'on a organisé un événement où vous étiez présente et on voyait toutes ces start-up qui proposent on parle pas forcément d'équipement de vêtements mais de toutes les technologies qui sont beaucoup plus green comment on les accompagne et surtout est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit tableau de ce que vous observez aujourd'hui en matière de start-up et de sport oui alors moi je suis là pour représenter la sport tech c'est un collectif qui rassemble toutes les start-up sport de France il y en a combien aujourd'hui ? alors dans le collectif on en a une centaine mais en France il y en a plutôt 400 donc nous l'objectif c'est vraiment de porter plus haut la voix des start-up sport et notamment ce qui est fait de bien et ce qui est fait il y a globalement beaucoup de beaux projets dans les start-up sport et on voit une vraie tendance dans les start-up du sport qui est de travailler sur tous ces sujets de développement durable et de zéro carbone donc on a de plus en plus de start-up qui se lancent là-dessus et on en a qui travaillent sur comment aller à un événement par exemple accéder à un événement de façon plus responsable donc avec du covoiturage par exemple parce que finalement dans un club le fait de faire des événements et de faire venir du monde en voiture chacun avec sa propre voiture ça c'est beaucoup enfin c'est énormément consommateur d'énergie donc voilà il y a des start-up qui travaillent là-dessus il y en a qui travaillent sur justement comment rendre les pelouses plus green et moins consommatrices d'eau et on a beaucoup de start-up qui se lancent sur la mobilité urbaine encourager les gens à bouger plus à prendre leur vélo pour aller travailler voilà on a énormément de projets qui se lancent sur ces domaines-là en fait parce que le sport évidemment c'est toutes les start-up dans le sport sont des start-up à impact parce qu'on participe c'est un impact sociétal on participe à développer la société à faire bouger les gens mais on peut le faire de façon propre et plus ça va plus c'est... vous pensez à WeWord je pense à WeWord notamment je ne sais pas si vous connaissez cette start-up qui réunit maintenant je crois c'est plus de... on est à plusieurs millions d'utilisateurs et qui vous incite à marcher et finalement à faire vos déplacements et d'être récompensés alors je ne sais pas si les récompenses que l'on obtient sont des réductions sur des marques de Toasty par exemple parce que si on voulait... si ? on est en contact avec eux exactement pour faire ce genre de choses et ils ont plein de marques et de marketplaces qui mettent en avant pour récompenser les marcheurs justement parce qu'on parlait de la condition pour faire partie de Toasty c'est aussi... voilà il faut montrer pâte blanche malgré tout et surtout ne pas vendre sur des plateformes c'est important de le préciser pour ceux qui nous regardent qui sont des start-up et qui veulent postuler peut-être précisez-le si on vend sur Amazon c'est pas la peine de venir vous voir Amazon, AliExpress Black Friday et tout ça on essaie d'éviter quand même pardon donc Aurélie on reprend sur la thématique du sport est-ce que vous avez d'autres exemples que WeWare de start-up qui vous ont marqué qui sont aussi très engagées pour le climat et qui nous font bouger ? il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment c'est Stadium Go puisque du coup c'est ce que je disais tout à l'heure ils font du covoiturage pour aller sur des événements donc c'est un peu du blablacarme mais spécifique pour aller donc au moins on est avec des fans de sa propre équipe on se retourne dans la même voiture pour aller au même événement donc ça c'est une start-up qui fait beaucoup parler d'elles après il y a par exemple Squad Easy qui travaille beaucoup avec les entreprises justement pour encourager les salariés à venir à pied ou en vélo travailler en fait au lieu de prendre sa voiture et avoir une récompense on les encourage comment parce qu'on sait qu'aujourd'hui il faut quand même une carotte surtout je ne rentre pas forcément dans tous les business models mais je pense que les gens sont encouragés à ça notamment par leur entreprise dans ces cas-là c'est vrai qu'on voit un changement des comportements Mathieu l'année 2023 selon vous par rapport à tout ce que vous avez observé parce que vous disiez il y a plus d'une centaine de start-up à Paris mais c'est 500 en France et c'est important de rappeler la force des territoires et des grandes villes partout en France aujourd'hui on le voit on innove on est engagé mais pas uniquement à Paris en région parisienne c'est vraiment sur tout le territoire donc quelle est selon vous la tendance 2023 forte et à l'étranger aussi et à l'étranger bien sûr parce que ça se passe partout dans le monde aujourd'hui on est tous concernés mais la tendance en fait nous sur tous nos secteurs que ce soit dans l'immobilier que ce soit dans la mobilité que ce soit dans l'énergie c'est la décarbonation on cherche à décarboner partout où on peut et de toutes les manières qu'on le peut et nous ce qu'on pousse aussi c'est à faire le lien avec que la transition énergétique soit aussi une transition sociale et qui soit solidaire donc c'est aussi tout l'enjeu faire en sorte qu'effectivement des structures qui proposent des solutions qui améliorent l'environnement ne le fassent pas au détriment des conditions sociales de leurs salariés ou la population en général donc c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver on ne va pas se mentir surtout dans un contexte économique qui se tend mais c'est aujourd'hui comme je le disais un vrai axe de différenciation qui permet à ces structures-là de changer d'échelle et d'évoluer on a des beaux exemples de structures qu'on a accompagnées ici que ce soit Vélivello ou mon coach qui ont incarné ça Merci beaucoup merci à tous les quatre alors pour ceux qui voudraient être dans l'incubateur de Paris Enco n'hésitez pas vous avez vu le taux de réussite donc si vous êtes admis c'est vraiment optimiser vos chances de réussite par la suite merci n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux je pense que vous répondrez à toutes les questions avec plaisir merci beaucoup Merci beaucoup Laura Merci Merci Merci